Continuer d'appliquer les mêmes méthodes, c'est s'assurer d'obtenir les mêmes résultats. Alors si tu veux appliquer ce qui fonctionne vraiment pour grandir sur YouTube, regarde cette vidéo pour rester à jour. Si on ne se connaît pas, je suis Camélia de Video2Grow pour des conseils stratégie, outils et mindset pour faire grandir ta chaîne avec la vidéo sans biais. Les choses bougent constamment sur YouTube et que tu sois créateur ou entrepreneur sur YouTube, c'est important de rester informé sur ce qui marche et ce qui ne marche plus sur YouTube. Sans attendre, je t'ai fait un récap' des astuces dépassées à oublier en 2023 pour réussir sur YouTube cette année. Alors première chose à oublier, jusque là, il fallait attendre 500 abonnés pour commencer à discuter. Engager la conversation encore plus avec ses viewers et mieux connaître son audience sur YouTube, il fallait avant atteindre les 500 abonnés pour profiter du fameux onglet communauté. Alors maintenant c'est fini, mais ce n'est pas pour autant une astuce à oublier. Peut-être déjà l'onglet communauté sur ta chaîne qui a été débloqué. Ça a été déployé dans les dernières semaines. Donc n'hésite pas à exploiter cet onglet pour animer ta chaîne avec des gifs, des vidéos, des posts, des sondages. Et jette un coup d'œil sur cette vidéo où je t'explique tout sur comment utiliser cette vidéo. Deuxième astuce YouTube à oublier, c'est demander trop tôt. Si tu as déjà commencé les ventes privées qui vont lui en ce moment, tu remarqueras qu'on te laisse te promener, regarder, repérer ce qu'il te plaît. Et après seulement, te demander à la caisse si tu fais partie du fichier client pour t'ajouter éventuellement. Sur ta chaîne, fais la même chose. Laisse les viewers regarder ta vidéo avant de leur demander de s'abonner. Ça ne sert à rien de leur demander trop tôt et ça peut même faire du tort à ta chaîne YouTube. À quoi ça sert d'avoir une personne qui s'abonne à ta chaîne sans avoir vu ton contenu ? Ça serait comme demander un email à une personne dans la rue qui n'a pas encore visité ta boutique. Si elle n'est pas intéressée par ton contenu, elle ne reviendra pas. Donc avoir un email ou un abonné non intéressé ne va pas t'aider. Donne-leur le temps de te découvrir, de découvrir ton contenu avant de leur demander de savoir. Troisième astuce YouTube à oublier, c'est tout miser sur les tags pour être trouvé. Les tags, c'est comme des étiquettes que tu trouves sur les produits alimentaires en supermarché pour savoir ce qu'il y a dedans. En fait, ils servent plus à comprendre le contenu de ta vidéo, de quoi elle parle, plus que de donner de la visibilité à ta vidéo. Les tags ont un poids limité. Si on reprend l'exemple des produits alimentaires, tu te souviens du scandale de la viande de cheval dans les produits tout près ? En fait, YouTube protège ses viewers contre ses pratiques douteuses qui veulent tromper le viewer sur la marchandise, la vidéo, en ajoutant des tags qui ne correspondent pas à leur contenu YouTube. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de mettre des tags, mais ne t'attends pas à ce que YouTube découvre tes vidéos et ta chaîne uniquement grâce aux tags. Et si tu veux bien avancer justement sur YouTube, je t'encourage, si tu ne l'as pas déjà fait, à télécharger mon workbook dans la description où tu trouveras 10 questions essentielles à te poser pour bien te lancer sur YouTube et évoluer dans la bonne direction. Je remets le lien dans la description. Une autre pratique sur YouTube à oublier en 2023, c'est applauder au kilomètre. Le marché change côté viewer et côté créateur. D'abord parce que l'attention des viewers elle-même a baissé en quelques années. On est passé de 12 à 8 secondes d'attention, inférieure à celle d'un poisson rouge. Aïe ! Le mode de visionnage des vidéos change, avec 78% des vidéos qui sont regardées sur mobile. Et aussi le nombre de créateurs dans le monde qui a explosé. Depuis 2020, dans une étude récente, plus d'un créateur sur deux a commencé à poster dans les deux dernières années, notamment en France. Et les créateurs de contenu s'élèvent aujourd'hui à 303 millions et plus de 16,5 millions en France. Alors ça veut dire quoi pour tes viewers ? Ça veut dire que les habitudes des viewers changent et aussi qu'ils sont plus exigeants en matière de contenu, aussi bien dans la forme que dans le fond. On ne peut plus se contenter d'applauder des vidéos brutes sans les retoucher comme il était possible encore il y a quelques années et s'attendre à avoir beaucoup de vues, sauf si on est connu ou qu'on a vraiment un talent caché. Les créateurs vidéo qui apportent zéro valeur, qui ne font aucun effort pour garder l'attention du viewer, ont des vidéos qui sont la réplique de centaines d'autres, ne font plus la peine. Une autre astuce YouTube à oublier, c'est faire décoller sa chaîne en une seule vidéo. Certains créateurs misent sur les vidéos virales pour faire décoller leur chaîne. C'est des vidéos qui marchent grâce au word of mouth, c'est-à-dire au bouche à oreille, et où la vidéo va très vite prendre de l'ampleur au niveau de son audience. Alors ces vidéos apportent certes énormément de vue, mais parfois c'est pas toujours une bonne nouvelle pour ta chaîne. Selon le ton ou le sujet de ta vidéo, si elle est mal perçue ou comprise, elle peut nuire à l'image du créateur et faire ce qu'on appelle un bad buzz, ou être appréciée par les mauvaises personnes. Si les viewers qui aiment ta vidéo ne correspondent pas à ton viewer idéal sur ta chaîne, ça va attirer la mauvaise audience, c'est-à-dire que ça sera une audience qui ne sera pas intéressée par le reste de ta chaîne, parce qu'elle n'aura pas les mêmes intérêts. Donc au final, tu auras peut-être beaucoup de vues sur cette vidéo, mais ça restera un succès ponctuel, sans bénéfice à long terme pour ta chaîne. Et dans le cas où la vidéo virale plairait à ton audience, ça reste des vidéos très difficiles à répliquer. Et si tu veux des astuces pour garder tes viewers plus longtemps sur tes vidéos, regarde cette vidéo ici, pour augmenter ton watch time et atteindre les 4000 heures de visionnage. Et n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.